Regarder des films avec un effet de relief n'est plus réservé au cinéma, ni même à la télévision. La 3D fait son apparition sur les tablettes, en tout cas sur une tablette de marque française, une marque spécialisée dans les écrans professionnels, nouvel espace display, qui vient de sortir une tablette 3D sans lunettes. Alors il s'agit d'une tablette Android de grande taille, 10 pouces, qui permet de regarder des vidéos et aussi de jouer à certains jeux vidéo en relief. Et pour cela, la tablette utilise une technologie en fait assez ancienne, mise au point en 1896 par un ingénieur français, Auguste Berthier. Ça s'appelle l'autostéréoscopie à barrière de parallaxe. C'est un effet d'optique qui crée au niveau du cerveau une impression de relief sans que l'on ait besoin de chausser des lunettes spéciales. Et le résultat est plutôt efficace. Évidemment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte sur cette vidéo, qui n'est qu'en 2D. Mais lorsque l'on essaye et qu'on prend quelque temps pour l'accommodation, ensuite, il ne faut pas non plus changer de position, eh bien l'effet est assez bluffant, spectaculaire, avec un très bon confort visuel, d'autant que cet écran est en très haute résolution. En fait, c'est le même système que celui qui est utilisé sur la console portable Nintendo 3DS. Bon, reste que la 3D sur une tablette est-ce vraiment utile ? On peut se poser la question. L'expérience a montré qu'en fait, sur la 3DS, les joueurs avaient plutôt l'habitude de désactiver la fonction 3D pour avoir un meilleur confort visuel. En outre, eh bien avec ce type d'écran se pose la question des contenus, qui sont encore peu nombreux. Oui, il y a bien YouTube qui propose une chaîne 3D avec quelques clips, quelques démonstrations diverses. On peut aussi louer, tout au moins aux Etats-Unis, certains films en 3D, notamment sur Netflix. Mais à part cela, il faut bien avouer que l'offre reste globalement assez limitée, à la fois pour des raisons financières et techniques. Les vidéos en 3D sont souvent dans des fichiers plus lourds à télécharger. En tout cas, ce n'est pas la première tablette 3D. Le coréen LG en avait déjà lancé une, plus petite, mais qui, elle, nécessitait l'usage de lunettes spéciales. C'était plus contraignant. L'avantage, c'est qu'elle permet de prendre des photos et des vidéos en relief à la tablette LG, grâce à un double objectif pour la prise de vue. Bref, ce genre d'outil est peut-être plutôt destiné en priorité aux professionnels, architectes, scientifiques, commerciaux même, qui veulent faire de belles démonstrations à leurs clients. D'autant que le prix est assez élevé, pas loin de 1000 euros. Bref, une tablette pour les pros ou pour les passionnés, mais sans doute pas pour monsieur et madame tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !